oui c'est bon je peux aussi enregistrer si tu veux non mais c'est bon, ça y est c'est parti ok vous êtes enregistré maintenant pardon ? vous êtes enregistré maintenant attention à ce qu'on dit je vous propose qu'on fasse au démarrage un petit tour de table pour savoir ce que chacun attend de cet atelier donc on va commencer je commence par quelqu'un qui n'a pas mis son image c'est Sylvie si elle nous entend oui, bonjour ah bah bonjour, Sylvie Sylvie, elle vient essentiellement écouter Nadej en fait ah bah moi, alors ça, ça va être ça il faut voir les paroles de Nadej, il n'y a pas de soucis une fan ah ouais, là où il est une fan alors, bon Delia, pourquoi ? bonjour bonjour pour certains mais je viens pour un peu échanger moi, j'essaye d'écrire assez régulièrement et c'est pas toujours facile d'avoir de l'inspiration notamment donc voilà, peut-être aussi parler de l'inspiration comment on fait pour s'alimenter je trouve que c'est un sujet intéressant et puis voilà vraiment partage, idée, voilà parfait Caroline vous êtes deux d'ailleurs mais ah, il faut mettre ton micro voilà eh bien, on vient s'inspirer partager des idées et puis parfois, moi, j'ai le syndrome de l'imposteur j'avoue, donc en fait, j'écris pas j'aime beaucoup lire j'aime beaucoup partager je suis toujours admirative voilà des écrits des autres j'ai du mal à m'exprimer et voilà d'accord ça, c'est vraiment un sujet central sur le social selling on va pouvoir le traiter c'est super Eve ah bah moi, je viens communiquer avec vous et co-animer avec vous voilà, c'est ça d'accord bon, Sophie Astrid donc c'est aussi co-animer et alors, Clarence attendez, attendez je vais juste vous dire quelque chose est-ce que la personne qui enregistre peut mettre en mode galerie plutôt c'est en mode galerie parfait à tout à l'heure à tout à l'heure Loïc et Clarence, tu vas peut-être nous parler d'une façon d'écrire qui est de faire des interviews et des entretiens peut-être je ne sais pas il y avait la personne à côté de Caroline qui ne s'est pas présentée peut-être que ça aurait pu être pas mal quand même avant que c'est ce que je lui disais effectivement bonjour moi pareil je viens chercher des informations j'ai pris les choses en route j'ai pas suffisant mais un peu comme Caroline les fantômes de l'imposteur donc je suis sûre que je vais apprendre plein de choses avec vous essayez le dis alors Nadège c'est toi qui ouvre le bal ah super ah bah oui c'est normal ça me paraît logique avec elle après c'est bon totalement totalement c'est le baptême le baptême du feu donc comment qu'est-ce que je pourrais dire sur écrire et pour les réseaux sociaux et pour répondre aux interrogations qu'on vient d'avoir là c'est déjà moi ce que je dis c'est être déjà authentique et être sincère dans vos écrits si vous écrivez pour écrire ça se sentira donc après je peux me présenter en deux mots c'est que je suis écrivaine publique donc je suis experte en communication écrite et j'écris pour les réseaux sociaux mais pas que je fais aussi j'écris aussi des livres et je corrige des livres pour les gens les articles de blog donc pour moi les mots ont une grande importance et donc des mots impactants la faute aussi ce qui est important pour moi je vais le redire c'est aussi votre syntaxe votre orthographe et votre propre style parce que vous en doutez bien qu'avoir un contenu de réseaux sociaux avec des fautes d'orthographe c'est votre crédibilité votre visibilité qui est en jeu voilà moi c'est ce que je constate souvent surtout si on parle du réseau liquidine réseau social professionnel et quand je vois des fautes d'orthographe sur vos réseaux et sur vos posts parce que c'est impactant et c'est important de bien écrire je n'ai pas forcément envie de vous connaître ou après moi je suis très gentille ce que je fais c'est que je vous envoie un petit message en privé pour vous demander de corriger gentiment votre post pour justement que vous gagnez en visibilité donc par exemple je vous donne un exemple de mots qui ne sont pas forcément impactants mais que vous employez souvent dans les constructions de phrases c'est moi je vois souvent des malgré que donc les malgré que ça tue le réseau social ça tue le post et ce qui est important c'est surtout quand vous écrivez aussi pour et sur les réseaux sociaux c'est pas forcément parler de vous mais c'est parler de la problématique de votre client donc si vous commencez par un jeu souvent souvent je vois ça dans les réseaux sociaux on commence par un jeu ben vaut mieux commencer par un vous ou par un tu si vous préférez tutoyer votre votre auditoire mais vraiment parler de leur de leurs problèmes après ce que je fais pour ma part et dans mon cas c'est que j'aime bien utiliser l'humour donc je préfère faire commencer des phrases par des par vous mais en utilisant de l'humour et c'est important aussi d'avoir son propre style et d'accrocher avec de l'humour et pas forcément se prendre aussi au sérieux parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent au combien au sérieux mais c'est important d'avoir une petite touche d'humour aussi pour ceux qui ont le syndrome de la page blanche ou de l'imposteur c'est d'avoir son style voilà moi je pratique souvent le second degré et c'est important d'avoir une accroche humour alors par exemple comme là je l'ai fait pour le social ceiling j'ai commencé à dire si vous confondez le social ceiling avec le groupe des modernes talking en 2021 ben voilà là au moins j'ai fait une accroche un peu qui est décalée et je sais que je vais attirer un auditoire et mon post il a fait déjà 1200 vues donc c'est pour vous dire que c'est important de parler du client et ensuite d'avoir une petite touche décalée mais après ça dépend aussi de votre personnalité voilà ce que je peux dire de mon point de vue parce qu'il faut quand même que je laisse aussi la place à mes autres à mes autres compagnons d'atelier non mais ça fait un bon début et en plus on pourra avoir des réactions on n'est pas tout à fait d'accord sur tout ce que tu as dit mais mais c'est bien c'est important c'est le débat ça va être bien et et ben Eve vas-y alors moi je vais rebondir justement sur ce que dit Nadège parce que moi sur les réseaux sociaux je ne dis que je je suis très narcissique et auto-centrée mais bon voilà bon après le alors je dis peut-être différemment bien évidemment je pense que c'est chacun savent pas son faire alors effectivement je communique différemment sur Facebook LinkedIn Instagram sur Instagram sur Instagram je ne dis que je sur LinkedIn je peux dire vous mais mais on va dire que sur les trois réseaux sociaux Instagram LinkedIn et Facebook je n'ai pas tendance à vendre mes prestations c'est-à-dire que j'assois juste ma crédibilité et de là les gens me contactent en disant ah ben on a vu que vous étiez spécialiste dans ce domaine d'activité on aimerait travailler avec vous tous les business que j'ai fait parce que je n'ai même pas de carte de visite donc je ne fonctionne qu'en sociale scelleuse si ça se dit voilà je n'ai pas de carte de visite je n'ai rien j'ai un site internet mais je n'en fais absolument pas la promotion et je n'ai payé personne pour le référencer correctement donc il est dans des méandres d'internet mais en soi c'est voilà c'est la crédibilité que je peux avoir sur les réseaux sociaux et pareil Nadej le côté humoristique fonctionne hyper bien enfin j'essaye d'avoir énormément d'autodérision je me filme dans n'importe quelle circonstance même en vrac ce n'est pas grave pas maquillé pas coiffé il n'y a aucun souci là-dessus et en fait ça amène une sympathie que les gens peuvent avoir sur les réseaux sociaux alors après en termes d'écriture moi j'écris des pavés sur les réseaux je n'arrive pas à écrire un tout petit peu j'écris des pavés je fais beaucoup de storytelling et le storytelling je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne super bien pas sur Facebook Facebook je trouve que le storytelling fonctionne beaucoup moins mais sur Insta et sur LinkedIn je trouve que le storytelling vraiment c'est une technique à utiliser Alors qu'est-ce que moi qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais dire je vais dire que mon but toujours alors j'ai déjà posé j'ai déjà parlé de ces questions-là dans la journée mais la question que je me pose tout le temps avant de publier c'est d'abord qui je suis pour aller écrire ou prendre la parole en fait déjà c'est quoi c'est quoi mon domaine et c'est quoi mon objectif et c'est quoi etc et c'est toujours qui suis-je qu'est-ce que j'ai à dire finalement par rapport à ce que je suis et puis pour quel objectif et à destination de qui donc ça ça déjà ça me permet de poser un certain nombre de problèmes et d'être orienté quand même tout le temps client et toujours raccroché même si je fais des choses qui sont qui sont pas je ne vends pas sur les réseaux sociaux mais et même si je suis à côté de mon univers je vais quand même raccrocher y compris d'ailleurs dans mes commentaires et dans tout ce que je peux faire dans toutes les interactions que j'ai je vais je vais effectivement raccrocher ça à mon univers parce que il s'agit bien de ma propre promotion finalement et de construire mon person branding et finalement de vraiment au bout du compte de réfléchir à ce que je veux qu'il soit su et perçu de moi il y a le fameux livre dont on parle toujours Loïc The Alter Ego Effect mais c'est un peu ça dans l'image finalement de ce que je représente et de la société que je représente j'ai envie que ça soit cohérent j'ai envie que ça me ressemble j'ai envie que ce soit moi donc j'essaie toujours et puis j'essaie d'innover aussi bien sûr il y a des moments où je me dis tiens je vais essayer un truc on verra bien et ça marche ça marche pas et puis et puis et puis voilà et puis raconter des histoires moi je rebondis sur ce que Dièvre je pense qu'effectivement dans ce que je peux raconter mais finalement on voit que ça marche parce que on y met on y met soi en fait et le fait qu'on y met soi là on est dans le marketing émotionnel et quelque part si je livre quelque chose qui m'est cher qui est authentique et qui sort de mon coeur ça va forcément se voir même si c'est un commentaire d'article qui m'aura intéressé et je dis je moi aussi je dis je donc je vais chercher toujours alors après ce que j'ai noté pour en parler pour ne pas oublier d'en parler dans ce dans cet atelier c'est je vais essayer à la fois d'inspirer ou de remercier les gens avec lesquels je travaille les synergies je vais aussi essayer de les motiver à me suivre voilà ça fait partie des choses à laquelle je pense je vais interagir et j'interagis beaucoup il y a des fois je ne publie rien du tout mais j'interagis tout le temps donc c'est à dire qu'en fait je suis le fil de gens qui m'intéressent et je vais vraiment interagir souvent et de façon je dirais complète c'est à dire que je peux avoir des commentaires très longs sur un avis que je vais donner à quelqu'un parce que c'est ma vision donc je vais partager ma vision dans le post de la personne en commentaire et ça peut être long je pense aussi qu'on est là pour finalement éduquer notre communauté à notre vision à notre façon d'être à notre façon de voir les choses à notre façon de travailler à notre façon de proposer nos produits éventuellement je suis là aussi pour les divertir donc de temps en temps j'aime bien faire l'imbécile et au bureau on fait des on fait des on fait des des vidéos ou des photos pour ça et je fais aussi de temps en temps des making-off de mes tournages vidéos parce que ça je trouve ça drôle et puis si je trouve quelque chose qui m'a vraiment fait rire il peut arriver que le week-end je balance un truc sur Facebook sur Instagram et parfois sur moins c'est vrai sur LinkedIn mais ça peut arriver aussi et puis je vais aussi faire de la promotion malgré tout de contenu à forte valeur ajoutée qui est vraiment tourné vers mes prestations mes offres mais ça beaucoup moins voilà ce que je voulais dire d'accord d'accord oui ben voilà on a fait un parcours on a vu déjà que tout le monde n'a pas la même forme d'expression sans être forcément opposé parce que c'est pas parce qu'on dit je qu'on est dans le je que tu exprimais c'est-à-dire toi tu es dans le je quand tu exprimes Nadège ce je c'est l'être auto-suffisant auto-centré et uniquement s'intéresser qu'à soi mais de temps en temps le fait d'être en jeu va permettre de partager avec d'autres gens et donc Sophie Astrid va le dire Ève le dit aussi etc moi je vais faire juste un petit commentaire parce que je suis MC donc normalement je n'aurais pas le droit mais c'est pas le droit j'étais pas d'accord c'est sur l'orthographe en fait je suis d'accord sur l'orthographe ça me gave aussi mais malheureusement je suis quelqu'un qui en fait des fautes et j'essaye de les limiter au maximum c'est évident mais si j'étais je sais que quand je relis certains postes il y en a qui sont passés et qui sont pas très belles ça peut être de la faute d'accord tout simplement donc c'est pas beau du tout ça oui mais il y a un moment moi ça m'a paralysé 20 ans de ma vie donc 20 ans de sa vie sans parler quand c'est ton métier c'est un peu emmerdant donc il y a un moment tu dis ben non tant pis je vais faire le maximum j'ai des correcteurs d'orthographe je relis plusieurs fois mais s'il y en a une qui passe je m'en fous voilà c'est ça que je voulais dire alors Thierry je rebondis parce qu'il y a une différence entre faire une faute d'orthographe tu vois d'inattention et des tourderies et avoir un poste rempli tu vois de faute d'orthographe et de syntaxe tu vois c'est la différence mais voilà moi parce que je suis très sensible à l'orthographe voilà c'est un de mes métiers et si tu veux c'est important pour moi tu vois c'est pas c'est important je ne veux pas dire que c'est vital et essentiel mais c'est important dans la communication vraiment de savoir bien écrire et aussi de mieux écrire les articles et les posts et après je suis d'accord avec Sophie c'est vrai que parfois moi je ne communique pas du tout j'ai rarement des posts sur LinkedIn par exemple mais j'interagis je fais vraiment beaucoup de commentaires et parfois c'est en commentant des posts des personnes qui nous intéressent et qui nous suivent et qui nous inspirent que c'est là qu'on se fait remarquer et qu'on a des connexions ça c'est exactement ça je pense que nous sommes tous d'accord et après aussi si par exemple vous avez des soucis de savoir quoi écrire parce que je rebondis sur les questions qu'on avait au tout début vous pouvez faire un calendrier éditorial on va dire bateau façon de parler comme ça au moins vous savez qu'il y a des dates clés des fêtes clés vraiment le bateau après vous pouvez faire des posts dédiés on va dire sur votre métier votre expertise mais si vous avez la peur de la page blanche ou du syndrome de l'imposteur que j'ai entendu tout à l'heure faites un calendrier éditorial classique par exemple la Saint-Valentin voilà c'est une date clé vous pouvez faire un post sur la Saint-Valentin et peut-être après le rapporter par rapport à votre métier mais vous pouvez faire là-dessus par exemple la Saint-Patrick la fête de Noël ce genre de choses vous voyez c'est des posts qui peuvent être classiques et pour ceux qui n'ont pas d'inspiration et qui ne savent pas quoi écrire dites-vous que vous pouvez avoir des dates des fêtes clés qui peuvent vous pouvez faire des posts après vous pouvez vous dire oui mais tout le monde a écrit la même chose non peut-être que tout le monde a écrit le même sujet mais vous avez votre propre style donc chaque personne est unique oui mais moi par exemple je prends mon exemple je parle de jeu là on me dit oui tu parles des fonds d'orthographe pourquoi tu ne fais pas des posts sur les fonds d'orthographe il y a déjà des gens qui font ça qui font ça très bien donc je n'ai pas forcément envie de le faire parce qu'il y a des gens qui sont super et forts par exemple sur Liquideen il y a Mélanie Bigot qui est super forte et qui a beaucoup d'influence elle fait ça super top pourquoi moi je le ferais mais après vous pouvez faire aussi des styles différents et par rapport à la même thématique donc n'ayez pas peur aussi pour ceux qui sont dans l'imposteur il faut savoir oser et c'est vrai que pareil je n'écris pas pareil sur les différents réseaux sociaux et je suis d'accord avec Ève sur Instagram je vais plutôt utiliser le jeu voilà sur Facebook par exemple moi je vais plutôt publier mes textes parce que comme j'écris les gens ils veulent des preuves donc j'écris plutôt mes textes pour mettre en valeur mon travail et sur Liquideen je commente ou je parle de mon expertise voilà pour un peu plus rebondir ce qui a été dit aussi et même sur quelque chose pour dire par rapport à ce que tu viens de dire la Saint-Patrick des citations ou des je ne sais quoi ce qu'attend finalement ce qu'attend notre communauté c'est notre vision c'est de partager avec nous quelque chose un morceau de nous en fait un morceau de notre personnalité donc même si c'est la Saint-Patrick et que je la décris et que je dis ce que j'en pense c'est là où il faut oser et que le salon de l'imposteur il faut le laisser et j'ai le droit d'avoir une vision et ma vision elle n'est pas plus nulle que celle de ma voisine ou de mon voisin je veux dire voilà donc et donc surtout pour moi c'est vraiment surtout aller dans ce sens-là c'est à un moment donné c'est je m'autorise à donner mon avis et puis je parle en jeu parce que ça n'engage que moi du coup je n'engage personne d'autre que moi voilà ce que j'ai voilà ce que ça m'inspire et je vous le partage et vous qu'est-ce que vous en pensez si les gens ne pensent pas la même chose que moi là on va avoir une interaction qui va se faire parce que j'aurais décrit ça il y en a peut-être qui auront une autre expérience et qui auront envie de la partager je pense que plus vous mettez de vous-même dans ce que vous faites et sur des choses qui vous paraissent peut-être des fois sans valeur ajoutée ça peut quand même être une valeur ajoutée parce que est-ce que tout le monde est d'accord avec la Saint-Valentin non je ne crois pas il y a des gens qui pensent que c'est une fête commerciale rien que ça ça peut faire un poste qui sera détonnant parce que vous aurez mis quelque chose qui vous appartient et puis que les autres vont répondre en disant non moi c'est ci c'est ça moi j'aime bien moi je n'aime pas etc et là vous commencez à faire du lien et à créer des choses et à créer vraiment des rencontres parce qu'en fait il s'agit bien d'aller rencontrer les gens oui je vais un peu rebondir ce que tu dis c'est aussi justement je vais te faire rebondir si ça ne te jette pas parce que pour continuer sur la réponse qu'on doit faire à Caroline sur le syndrome de l'imposteur donc vous avez indiqué des fêtes classiques etc pour prendre la parole et justement je voulais te le donner alors évidemment tu vas l'apprendre tout de suite sur ce que tu voulais dire mais après j'aimerais bien que tu enchaînes sur est-ce que le commentaire pour toi est une façon aussi de contourner le syndrome de l'imposteur parce que c'est est-ce que ce n'est pas une forme qui nous permet plus facilement de trouver notre style voilà je te laisse ta parole excuse-moi alors je rebondissais juste que ce que disait Sophie Atride et je récupère ce que tu disais Thierry donc oui servez-vous de l'actualité l'actualité c'est formidable pour faire pour créer des débats servez-vous de ce qui vous est arrivé aussi dans votre vie dans votre jeunesse dans votre adolescence je donne un exemple très concret moi je suis influenceuse sur Instagram donc je travaille énormément avec des entreprises de cosmétiques de lingerie si je disais toute la journée regardez cette lingerie elle est magnifique les gens s'en ficheraient mais complètement donc en fait il faut que je toujours je parte de quelque chose de l'actualité des femmes de la journée internationale des droits de la femme de moi ce que j'ai vécu dans mon adolescence quand tout à coup j'ai ma votrine qui est arrivée et bien vous pouvez peut-être en rire mais quand j'en ai parlé j'ai eu énormément de commentaires de gens qui m'ont dit mais moi aussi j'étais complexée mais moi aussi c'était difficile voilà donc servez-vous beaucoup de ça sur le commentaire alors pour moi le commentaire je dirais qu'il est même plus difficile de commenter que de créer soi-même je trouve personnellement que créer soi-même c'est voilà ça vient et finalement vous n'avez pas à rebondir sur quelqu'un voilà vous créez et puis les gens me disent on aime, on n'aime pas là forcément vous devez avoir un avis donc bon en général on l'a mais vous devez argumenter l'avis et peut-être argumenter le contre-argumentaire qui va se faire etc donc je trouve que c'est un exercice qui est assez difficile mais qui crée un engagement énorme c'est ce qui crée le meilleur engagement parce que si je parle et que je dis je, Eve, moi, Eve je suis ça et je fais ça bon ok mais on n'est pas dans le social et dans les réseaux sociaux vous devez faire du social donc je prends comme Sophie Astrid le temps tous les jours alors moins sur LinkedIn et sur Facebook mais énormément sur Instagram d'aller regarder moi je suis abonné à 2000 personnes je ne peux pas aller suivre ces 2000 personnes tous les jours mais je vais tous les jours en voir une centaine les commenter les liker réagir à leur story parce que c'est ça qui fait aussi que les gens continuent à me suivre parce que les réseaux sociaux c'est du donnant-donnant donc le commentaire est obligatoire même si c'est difficile parce que mettre un truc bateau ou trivial c'est simple mais après réellement commenter et donner un avis pertinent c'est assez compliqué mais c'est essentiel d'aller commenter les autres sinon vous n'aurez jamais d'interaction jamais les gens ne vont pas venir vous voir parce que vous n'avez pas été les voir tout à fait merci tout à fait moi je suis tout à fait d'accord avec ça Clarence est-ce que quelle est ta vision du commentaire justement ? ma vision du commentaire moi j'aime bien le clash pas forcément jusque là mais c'est vrai que j'ai un petit peu cette culture taquine déjà j'aime beaucoup écrire dans tous les cas que ce soit des posts des articles et peut-être plus un jour j'aime vraiment ça donc j'ai pas trop de problèmes à chercher à me dévoiler sur ces sujets-là et puis dès qu'il y a le potentiel de s'amuser un peu pour titiller les gens dire que c'est ça aussi qui va créer de la visibilité tout de suite c'est intéressant après mes propres posts personne n'aime taquiner la plupart du temps donc c'est assez frustrant mais justement je pense que je suis beaucoup trop classique pas assez d'humour pas assez d'écalage parce que voilà j'exprime ce que je suis c'est-à-dire plutôt classique quand je fais des posts mais bon c'est comme ça je fais des posts avec beaucoup de fonds aussi j'ai créé c'est ce que tu disais tout à l'heure Thierry deux émissions sur mes sujets de prédilection de la raison d'être donc voilà ça prend énormément de temps de faire le montage ça peut être une solution aussi pour les gens qui sont pas forcément à l'aise à l'écrit de faire de la vidéo c'est vrai que c'est très utile ça marche bien sur les réseaux sociaux donc voilà je fais des posts à partir des montages de mes vidéos que je découpe en petits extraits en tirant la substantifique moelle de ce qu'ont dit mes invités et forcément ça prend énormément de temps mais ça c'est des posts de fond assez intéressants généralement merci Clarence est-ce que Maud tu veux réagir est-ce que tu as déjà des réponses à tes questions ou à tes interrogations au sens large ben ça me rassure ah ben voilà c'est bien impeccable je fais un peu de tout ça donc voilà dans ma petite sauce à moi en tout cas ce qui est ce qui est vrai je rebondis là-dessus parce que la semaine dernière ou il y a deux semaines je ne sais plus je n'avais pas quoi raconter donc j'ai raconté une histoire qui m'était arrivée sur lequel pendant laquelle quand même j'avais gardé j'avais réussi à garder mon calme ce qui rejoint une des voilà méandres de mon métier sur la gestion du stress et en fait ce poste a été sélectionné par LinkedIn sur je ne sais plus quel thème et j'ai eu 14 ou 12 000 vues je crois je ne sais pas combien de commentaires alors du coup je me suis attelée à continuer à entretenir les commentaires parce que j'ai vu que plus je répondais plus ça re-répondait effectivement enfin voilà c'était la première fois que ça m'arrivait et j'étais hyper étonnée parce que c'était pas j'ai pas réflé enfin c'était hyper authentique c'était livré comme ça et alors c'était je effectivement et c'est celui qui a le plus marché depuis depuis ce mois que je me suis vraiment c'est pas surprenant oui voilà et ça m'a ça m'a mis à réfléchir je pense que ça va peut-être m'autoriser à livrer plus de choses personnelles entre guillemets voilà ça t'a décomplexé entre guillemets ça t'a libéré en tout cas je me sentais pas complexée non libéré ouais voilà le syndrome de l'imposteur je l'ai passé l'année dernière je me suis dit allez j'y vais je me lance j'adore ça les réseaux sociaux je trouve ça vraiment chouette donc j'ai pris quelqu'un et voilà on a mis en place une stratégie qui marche et puis bon voilà j'ai mon petit marronnier là je remplis chaque semaine et puis là je sais plus pourquoi il y a deux semaines je sais pas ce qu'il y avait dans le marronnier ça m'inspirait pas j'avais pas envie de parler de ça puis voilà puis j'ai dit bon bah tiens allez j'ai ça sous le coude et je l'ai mis en me disant ça va être quoi la réaction mon dieu ils vont me dire non mais on s'en fout de ta vie en fait et j'ai été hyper surprise voilà non parce qu'en fait j'ai envie de dire j'ai envie de te dire c'est comme celui qui lève le doigt à l'école en fait il rend service à beaucoup de gens parce qu'en fait il ose poser une question que personne ne pose et toi tu oses dire quelque chose que personne n'ose dire alors ça résonne en fait ça résonne chez plein de gens à qui c'est arrivé et qui trouvent ça super tu vois c'est vraiment donc en fait l'idée l'idée aussi c'est libérer la parole les réseaux sociaux ont libéré la parole et on le voit bien même quand on était on a tous été dans des conférences ou dans des débats ou des tables rondes où personne ne commence à parler en fait et il faut qu'il y en ait un qui se jette à l'eau et qui libère tout d'un coup la parole moi je me souviens d'une histoire où c'était une assemblée majoritairement d'hommes c'est un homme qui intervenait il y avait très peu de femmes et les femmes ne disaient rien et à un moment donné je me suis dit c'est pas possible qu'elles se taisent et j'ai pris la parole et à partir de là elles se sont mises à parler donc c'est un peu dans le même sens pour moi les réseaux sociaux c'est que si nous on ose on permet à d'autres de le faire donc voilà allons dans le sens de la liberté de parole et de la libération de la parole pour chacun surtout ce qui est important aussi Maude c'est que tu as été authentique et ça l'authenticité et parler avec le coeur et oser être soi sur les réseaux sociaux c'est important et comme elle dit Sophia Stry tu vois ça fait écho aux gens et voilà tant que ça fait écho parce que tu as osé être toi authentique et bien ça plaît aux gens et les gens et bien ils vont adhérer parce qu'ils vont se reconnaître en toi voilà j'ai pris une bonne leçon et moi je suis Ève vous devriez tous la suivre d'ailleurs parce que moi elle me fait bien elle me fait bien elle me donne des vrais sourires et voilà elle me divertit vraiment et je trouve ça génial donc vraiment suivez-la si vous voulez me suivre sur Instagram mon pseudo c'est Ève point note N-O-T et 20 en fait ça fait Ève note 20 donc je n'ai plus 20 ans ça marche elle est franchement allez-y vous allez voir ça fait du bien allez voir mes stories je suis toujours très humour noir je défends la femme au maximum ouais c'est clair Caroline est-ce que est-ce qu'on a c'est toi qui a éloqué tout à l'heure le syndrome de l'imposteur parce que est-ce que tout ce qui a été dit tu vois déjà des pistes pour essayer de ne pas l'avoir ou en tout cas de le minimiser au maximum enfin c'est une sensation le syndrome de l'imposteur oui c'est un syndrome qui est très passionnel oui alors les pistes d'inspiration c'est effectivement tout ce que vous avez évoqué alors j'essaye mais pas assez régulièrement de temps en temps je me lance allez hop j'y vais alors sur LinkedIn quasiment jamais alors si je commande des fois je ne fais jamais de poste personnel sur LinkedIn sur Facebook oui un peu plus mais parce que comme on le disait ce matin on passe cette idée comme ça où Facebook c'est un réseau où on est plus avec ses potes etc et puis LinkedIn c'est plus professionnel donc il va falloir que je continue à aller dans cette plan c'est un peu plus un peu plus loin et surtout je pense qu'il faut que je trouve justement ma ligne historiale c'est vraiment par quoi je suis en train de comprendre je crois que je suis plus à l'aise à l'oral quand j'ai peu de temps ou quand il faut que ce soit un message clair et concis et je pense alors après j'ai pas fait des études d'autres filles mais je ressens que ces derniers temps il faut vraiment être de plus en plus il y a tellement de gens tellement de choses et d'informations que je crois qu'il faut être de plus en plus synthétiques quand on n'a pas une communauté un auditoire etc il faut vraiment délivrer des messages très courts je crois c'est mon avis quand on démarre pour pas justement gaver les gens c'est pas forcément que gaver les gens c'est que toi justement t'as pas trouvé encore ton expression et en étant un peu plus resserré ça te permet quand même de démarrer ton expression et comme tu l'as dit tu commences par des commentaires et c'est des choses alors je sais pas si je vais te rassurer mais je suis présent sur LinkedIn depuis un certain nombre d'années raisonnable 4-5 ans les deux premières années je n'ai pas écrit un seul post je ne pouvais pas pour les mêmes raisons que toi par contre j'ai démarré à faire du commentaire et le commentaire je finissais par en faire tous les jours donc je suis pas comme elle j'ai pas ce problème là justement le commentaire pour moi c'était plus facile que ça mais c'est pour ça que c'est vachement intéressant d'entendre des gens différents mais voilà prends la forme qui va te plaire le plus t'es un peu court au départ et puis petit à petit maintenant je fais des commentaires de 1250 caractères parce que je me dis merde s'ils m'en avaient donné encore un peu plus je continuerais et le commentaire pour moi devient au moins aussi enfin a toujours été majeur mais devient aussi important qu'un post et puis ça permet à celui qui a fait le post de l'enrichir et de lui donner de la visibilité et de permettre à des gens comme Clarence de débattre et autre chose travailler en réseau c'est à dire que vous avez vous avez des gens que vous connaissez qui peuvent être intéressés par ce que vous écrivez n'oubliez pas de les taguer pour qu'ils commentent et apprenez-leur à commenter en fait parce que franchement si vous avez des réseaux autour de vous de gens que vous connaissez et avec qui vous avez l'habitude de travailler etc régulièrement moi je refais un point avec tous les gens que je connais dans les réseaux où je suis etc parce que c'est une mine en fait on peut tous vraiment travailler les uns avec les autres et permettre à nos postes de naturellement sans pour autant faire tout un tas de trucs avec comment ça s'appelle j'ai oublié parce que j'utilise pas ça mais les groupes whatsapp où tu dis j'ai fait mon post merci d'aller me liker etc les groupes d'entraide ouais les groupes d'entraide alors donc et simplement si naturellement on prend l'habitude d'aller voir les gens qu'on connaît bon bah voilà après c'est comme dans la vraie vie quoi je vais te recommander bah tiens tu postes un truc je vais aller le commander je vais aller le commenter pardon donc ça alimente quoi ça permet d'alimenter de s'alimenter les uns oui 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 tout à fait tout à fait tout à fait et ça permet à l'indin à un moment donné bah s'il y a s'il y a de l'activité sur le compte et s'il y a des commentaires etc il poussera les postes ça c'est pas ça par exemple ça c'est une vérité sur tous les sur tous les réseaux d'ailleurs donc mais c'est vrai que ça fonctionne beaucoup comme ça de se dire bah voilà j'ai un groupe d'une dizaine d'amis moi je fonctionne énormément comme ça c'est à dire que j'ai une vingtaine de personnes on s'est jamais dit on va s'entraider mais finalement on le fait de façon tacite et dès que je vois un post d'une de ces personnes automatiquement je vais lire je vais le commenter je vais le liker je vais le repartager si je le prouve en adéquation avec mes valeurs et elles vont faire la même chose c'est souvent des filles elles vont faire la même chose et donc finalement on crée on trompe un peu l'algorithme parce que l'algorithme se dit bah tiens il y a de l'engagement donc il va le pousser à plus de personnes et c'est là où on va avoir un maximum de commentaires tout à fait après moi ce que je rajouterai pour les commentaires là c'est plutôt on va dire mathématique c'est que j'essaie de faire plus de 20 mots dans un commentaire parce que si c'est juste dire je suis d'accord on n'apporte pas de valeur ajoutée et justement dans le commentaire on est dans la valeur ajoutée donc souvent voilà après c'est peut-être ridicule mais moi je compte mes mots je dis voilà tu fais 20 mots tu n'as pas de valeur ajoutée donc voilà je rajoute plus de 20 mots déjà parce qu'on est reconnu par l'algorithme aussi de par exemple de liquidine pour faire plus de 20 mots c'est important au lieu de marquer je suis d'accord et bien on dit je suis d'accord parce que et là on va argumenter ou je ne suis pas d'accord parce que parce que faire juste je suis d'accord oui tu as raison ou bravo ben voilà il faut rajouter c'est la valeur ajoutée et comme on disait tout à l'heure comme j'ai Sophie Astrid et Ève plus on a de la valeur ajoutée plus on sera reconnus et les gens voudront aussi se connecter avec vous et créer votre propre communauté moi je t'ai parlé que Thierry les deux premières années sur liquidine là c'est ma troisième année je ne faisais que commenter je ne faisais pas de post j'étais un peu comme toi Caroline je ne savais pas du tout quoi faire comme post ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui a écrit mais je m'ai bien commenté parce que je trouvais que les posts qu'il y avait de personnes étaient hyper intéressants et j'avais toujours un truc à dire parce que je m'ai bien dans le débat et puis voilà au fur et à mesure c'est comme ça que j'ai créé une communauté rien qu'en commentant et ces personnes là après on a créé des synergies et ça a débouché ça a débouché sur des partenariats sur un emploi ou sur d'autres choses sur des amitiés on peut dire ça comme ça et c'est pour ça c'est important même si tu n'écris pas Caroline si tu fais des commentaires pertinents les gens vont te remarquer et c'est ça aussi qui est la force des réseaux sociaux en général là on parle de liquidine mais c'est pareil sur Facebook si tu commandes sur Facebook le post d'un de tes amis et ainsi de suite et bien ça va marcher et c'est ça qui va faire un effet boule de neige oui tout à fait tout à fait est-ce que Sylvie tu aurais un commentaire un commentaire moi je ne suis pas super actif sur les réseaux sociaux je ne suis pas une folle de réseaux sociaux plus sur LinkedIn et plutôt un commentaire voire en passage j'aime bien partager ce que je vois même si je ne les commente pas je suis très très impacté par le syndrome de l'imposteur qui qui a toujours été présent même dans ma vie professionnelle donc là je prends j'essaie de prendre un peu vos remarques vos conseils parce que je trouve l'écriture absolument géniale j'adore ça en fait ce qui est écrit j'adore parce que j'adore lire et je trouve que je n'arrive pas à me lancer moi à écrire mais je prends là je pense que vous n'êtes d'accord merci de cet éclairage mais tu montres bien en effet qu'on a tous du mal enfin j'en faisais partie aussi à démarrer et à se dire mais quelle légitimité j'ai à écrire ce truc là et Sophie Astry Nadege elle bien sûr et moi j'ai même créé une conférence sur le syndrome de l'imposteur et c'était la première conférence où je me sentais vraiment là en toute légitimité c'était donc tu vois comme quoi c'est très difficile au départ c'est évident moi quand je relis ce que j'écrivais il y a 4 ans je me dis comment les gens ont pu lire ça tellement c'était nul et puis petit à petit voilà je pense que ça vient c'est en se lançant et puis sur les réseaux les gens sont très bienveillants on parle de haters et compagnie de gens qui vont être méchants ceux-là limite j'en rigole beaucoup quand j'en ai de temps en temps mais il y a quand même beaucoup plus de gens bienveillants que de gens qui sont méchants sur les réseaux sociaux donc quand on dit que les réseaux sociaux sont néfastes je ne suis pas du tout d'accord avec ça peut-être sur Twitter un peu plus mais bon après ça c'est Twitter c'est la vocation de Twitter donc c'est autre chose on est sur une autre c'est effectivement une autre façon de fonctionner oui on laisse la parole à Caroline je prie de bien vouloir m'excuser moi j'ai un coup de fil avant 18h donc je vous souhaite une bonne fin une bonne continuation à très bientôt sur les réseaux à bientôt au revoir oui mais justement pour un peu conclure enfin pas conclure mais arriver sur la dernière partie est-ce que justement Eve tout le monde mais commençons par Eve quel comment tu fais pour écrire différemment entre tes différents réseaux sociaux puisque tu nous as parlé je crois d'Insta de Facebook et de LinkedIn je fais plus que ça même parce que j'ai trois j'ai trois comptes donc personnels et après j'écris pour une quinzaine d'entreprises au quotidien sur plusieurs réseaux sociaux alors j'avoue je ne sais pas je ne peux pas dire c'est à dire au moment où je vois la photo des fois je me dis tiens je vais poster quoi comme photo et en fait quand je regarde la photo il faut vraiment que moi je parle toujours d'une image parce que c'est vrai qu'Instagram c'est très image et je parle toujours d'une image et je me dis à quoi ça me fait penser et en fait voilà je vais partir d'un truc je peux parler de Madeleine de Proust ou je peux parler enfin voilà après je vais je vais aussi partir donc je me suis beaucoup abonnée à des newsletters que je reçois tous les matins sur l'actualité sur ce qui se passe dans le monde sur ce qui se passe en France sur l'économie sur tout donc voilà donc ça je vais beaucoup utiliser sans dire le CAC 40 il s'est passé ça mais de temps en temps en plaisantant aussi un peu sur l'actualité en plaisantant sur ce qui peut se passer sans moquerie bien évidemment mais voilà ça me vient j'ai pas une technique je peux pas dire bon bah je fais ça mis à part être inspiré par l'image voilà je crois que c'est l'image qui m'inspire le plus d'accord Nadège toi alors comment tu jongles entre les différents réseaux sociaux alors déjà moi ce que je fais c'est que je participe à des ateliers d'écriture donc ça me permet de stimuler ma créativité rédactionnelle et en écrivant en laps de temps en ayant des contraintes de consignes donc ça me permet d'écrire vite et rapidement et après pour écrire sur différents réseaux sociaux comme je disais sur Facebook je vais plutôt écrire mes textes que j'ai écrits dans les ateliers d'écriture donc ils sont assez différents et ça permet aux personnes de voir mon style parce que souvent on me le demande donc je partage vraiment mes écrits sur Liquid In je vais faire plutôt des textes un peu humoristiques faire une accroche humoristique avec des références culturelles cinématographiques ou de chansons parce que le cinéma c'est un peu plus compliqué on va quitter la salle là oui d'une minute je crois à peu près parce que là c'est mis voilà et sur Instagram pareil je mets plutôt des photos et des citations d'auteurs voilà pour faire très bref Sophia Street c'est toi qui as la conclusion alors la conclusion comment moi je fais je fais beaucoup de veille moi j'ai 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 quelques logiciels de veille comme Flint le côté gratuit et InnoReader et qui me permettent d'être plongée dans tous les univers de mes clients et pour mes collaborateurs aussi parce qu'on fait comme Ève on travaille pour d'autres donc on a nous plus les autres et donc finalement le fait d'être sur beaucoup de mondes différents moi c'est à l'inspiration aussi c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'il va y avoir par contre je le relis toujours effectivement à mon objectif c'est clair mais et puis après moi l'exercice d'écriture de toute façon j'écris systématiquement 30 minutes tous les jours donc donc voilà c'est et à un moment donné ça finit par donner des choses que je reprends etc donc j'ai effectivement un stock voilà un stock ça fait de toute façon je fais ça depuis que je suis enfant donc voilà je ne me suis pas arrêtée donc t'as une discipline en fait c'était ce que m'avait appris mon professeur français en fait d'accord d'accord et pourquoi Eve ou Nadège Eve déjà peut-être pardon d'avoir cette discipline d'écriture systématique chaque jour alors moi je l'ai je l'ai à travers mon métier puis je suis blogueuse aussi j'ai un blog en plus donc forcément l'écriture chez moi c'est je dirais que c'est pas inné mais c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié et puis c'est simple en fait c'est simple je crois que c'est voilà je ne réfléchis pas l'idée arrive je commence à écrire et ce n'est pas une difficulté pour moi donc j'ai commencé par le voilà 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 nous sommes tous revenus dans la session alors attendez il faut que je remette les trucs vous pouvez remettre ceux qui veulent parler vont remettre leur micro parce qu'ils vous enlèvent le micro notre ami notre ami Zoom quand on passe d'un côté à l'autre non moi je veux juste m'excuser parce que du coup